Voici une petite vidéo technique pour comprendre le plateau ovalisé. Plateau QX2, pédalier Rex 3 de la marque Rotor. Le plateau ovalisé, c'est quoi ? C'est un plateau qui n'est pas rond. Ok, comme son nom l'indique, il est ovale. Et oui, et pourquoi il est ovale le plateau de pédalier Rotor ? Voyons un peu comment fonctionne tout ça. C'est parti ! Tout d'abord, quand vous pédalez, le cycle n'est pas rond. Ça ne tourne pas rond. Quand la pédale est en haut, vous la poussez vers le bas. Et quand elle est en bas, vous la tirez vers le haut. Jusque là, vous me direz, tout est normal. Et oui, vous appliquez une force musculaire vers le bas ou vers le haut. Sauf que lorsque votre pied est en haut ou en bas, cette force musculaire change de direction. Vous poussez ou vous tirez, et justement, entre les deux, ce sont des points morts. Je vais reprendre les propos de Rotor pour vous expliquer. L'objectif principal des plateaux ovalisés Q-Rings est de diminuer l'impact négatif des points morts au cours du cycle de pédalage. Donc, le diamètre du plateau est variable. Il est plus grand quand vous poussez ou quand vous tirez pour vous donner plus de puissance. Et il est plus petit dans les points morts pour faciliter ces deux passages difficiles. Seulement voilà, nous n'avons pas tous le même cycle de pédalage. Raison pour laquelle Rotor a créé le Q-Rings ajustable. C'est-à-dire que la position du plateau ovalisé par rapport au manivelle est réglable. Et oui, vous avez plusieurs positions possibles avec le Q-Rings. Vous allez adapter l'angle d'attaque à votre habitude de pédalage. Il s'agit de déterminer l'OCP Optimum Chain Ring Position, en français, la position optimale du plateau sur le pédalier. Mais avant tout, il faut déterminer votre OCA, Optimization Chain Angle. C'est-à-dire l'angle auquel vous appliquez le plus de puissance sur vos pédales lors de votre cycle de pédalage. Pour ajuster l'OCP à votre OCA, pour ajuster la position du plateau sur le pédalier à votre poussée maximum. Que le diamètre du plateau soit le plus large possible au moment où vous avez le plus de force. Pour gagner en puissance et économiser de l'énergie lors des passages au point mort. C'est tout simplement hyper bien pensé. L'ovalisation sur les plateaux rotor est en moyenne de 10%. Ce qui est le plus ergonomique à ce jour. Regardez la vidéo du test sur le terrain, vous allez comprendre, c'est assez étonnant. Rendez-vous donc dans la prochaine vidéo. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.